Hello, c'est Bart, comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et de présentation et test d'une box internet. Et oui, j'ai tout fait, quasiment tous les opérateurs. Alors, je n'ai pas fait toutes les box, mais cet opérateur, je ne l'ai pas fait, donc il s'agit de Bouygues Telecom, donc ça va être une box Bouygues, on va dire, après quelques mésaventures avec Free, donc je suis parti chez Bouygues, donc on va voir ce que ça donne tout le long de ce déballage et de ce test et de cette box, bien évidemment. Comme n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas, enfin pas d'achat, mais d'abonnement en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne, vous pouvez également faire un doigt à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Alors, donc, ça vient d'arriver, donc ça inclut en fait la triple, on va dire, la triple offre de chez Bouygues. Alors, modem box, voilà, c'est un petit peu comme tout le monde, donc vous avez la box, vous avez le dégotteur TV et vous avez ici, ça doit être la connectique, boîtier, on, voilà, pourquoi pas. Donc, alors. Donc voilà, toute blanche. Alors, elle n'est pas neuve, bien évidemment, ce que vous savez avec les offres maintenant que vous pouvez annuler et puis après, donc partir à tout moment chez un autre opérateur, bah du coup, vous voyez, donc rien de particulier, si ce n'est que sur l'arrière ici, donc les ports Ethernet, deux ports téléphones, ADSL, WAN, internet ici, et puis ici, on, off, voilà, donc tout le basique. Après, ce n'est pas une, on va dire, ce n'est pas une box haut de gamme, bien évidemment, c'est une mailbox, vous voyez, c'est des câbles recyclés, recyclés, donc là, vous avez un filtre, ici, une prise 8 contacts, à l'ancienne, donc moi, je n'y aurais pas besoin. Vous avez l'alimentation, ici, qui est noté, donc, pour du 12 volts, 24 watts, et là, des consignes, bref, pourquoi pas. Donc voilà, rien de particulier, vous avez un câble téléphone aussi, ici, qui a été livré avec. Le dégoldeur TV, ici. Voilà, donc le B-Box 4K, pourquoi pas. Donc, sachant que la première année de l'abonnement est facturée, on va dire, 20 euros en promo, puis après, ça passe à 39, mais bon, au bout d'un an, donc je vais me barrer, bien évidemment, je me casse ailleurs, comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Donc, vous avez ici un bouton Résit sur le décodeur TV. C'est bien fait, parce que, vous voyez, ici, vous avez tout ce qui est indiqué, ici, en haut, donc la TNT, SPDIF, HDMI, Ethernet, Alim, On-Off. Donc, c'est du 4K, ce qui est plutôt bien. Donc là, SPDIF, TNT, HDMI, Ethernet, ici, pour, voilà. Et le bouton Off et l'alimentation. C'est pareil, c'est pas du neuf, bien évidemment. Donc, télécommande. En fait, moi, le décodeur, c'était, il fallait que je le prenne. Sinon, honnêtement, en toute honnêteté, j'en avais pas besoin. Donc, j'ai mes box à moi, que ce soit la Fire Stick de chez Amazon, ou éventuellement, j'ai aussi des box Android. Donc, j'ai pas vraiment besoin de leur box, mais bon. Donc, voilà. Vous avez donc le câble HDMI pour relier le décodeur, là, à la télé. Vous avez un câble Ethernet, ici. Vous voyez, donc, pour relier le décodeur au modem. Vous avez le câble d'alimentation, ici. Et les deux piles, ils ont eu la gentillesse de me mettre deux piles bas de gamme, Kindle. Bon, on s'en fout un peu. Et là, donc, le contenu, on va dire, du packaging. Donc, rien de particulier. Là, vous avez des explications, vous voyez, pour les branchements. Comment ça se passe ? Donc, ça, c'est le décodeur. Et puis, le dernier, on va dire, voilà, hop, carton. Donc, voilà, c'est le boîtier de la fibre. Déjà, vous voyez, pas de prise CPL de livrée avec. Donc, je pourrais pas utiliser le décodeur, parce que je suis loin je suis loin de la box. Je pourrais pas l'utiliser, malheureusement. Donc, déjà, premier problème au niveau, voilà. Donc, si vous voulez utiliser un décodeur, soit vous, ici, là, bon, cette config, bien évidemment, je parle, vous pouvez soit le brancher directement avec un câble Internet. Je sais pas s'il y a la fonction Wi-Fi, je pourrais pas vous dire. Ou sinon, il faut acheter des prises CPL vous-même. Pour, voilà. si vous avez, en fait, la box loin, on va dire, du décodeur TV, ce qui est mon cas. Donc, moi, la box, je la mets au niveau de mon tableau électrique. Et la box, je la mets à la télé. Donc, je suis pas à côté. Donc, ça, donc, voilà. Donc, c'est par rapport, on va dire, à la fibre, le boîtier fibre, qu'on va brancher. Donc, je vous ferai voir, bien évidemment, tout à l'heure, une fois que tout est branché. Donc, encore un câble RJ, ici. Vous avez des fixations murales. Bizarre. Pour fixer le boîtier. Pourquoi pas. Et vous avez l'alimentation électrique de ce boîtier fibre, de chez Huawei. Je croyais que Huawei était banni. Et non. Donc, voilà. Écoutez. Donc, là, c'est le gabarit de perçage. Vous voyez ici. Pour percer au niveau de votre bain. Ce que je vais faire, donc, je vais brancher tout ça. Et puis, je vous retrouve juste après pour finaliser la vidéo ensemble. Hello. Je vous retrouve pour les raccordements. Donc, vous voyez le boîtier fibre. Donc, là, c'est le câble qui vient de votre opérateur. Enfin, de la ligne, de votre ligne. Donc, ça, vous l'avez d'office. Donc, vous venez le brancher ici au niveau du boîtier. Et après, vous avez le port ici Ethernet qui ressort du boîtier, donc, de fibre qui rentre ici au niveau du port rouge. Vous voyez la même touche. Enfin, la même couleur. Ethernet. Ethernet. Si vous êtes en ADSL, bien évidemment, vous êtes plus haut ici. Donc, moi, vu que je suis en fibre, vous voyez, donc, je branche. Hop, voilà. Le boîtier fibre ici a, on va dire, Ethernet ici au niveau de la box. Donc, là, c'est vos ports, on va dire, Internet. Si vous voulez brancher vos ordinateurs ici. Donc, moi, j'ai branché une prise CPL ici qui est à moi. mais ce n'est pas pour la télé. En fait, c'est pour avoir Internet fixe. On va sur mon fixe. Je n'ai pas envie de faire, enfin, d'utiliser le Wi-Fi. Donc, je passe par une prise CPL ici pour avoir Internet sur mon PC fixe. Donc, bien évidemment, j'ai mis une prise CPL de l'autre côté où il y a mon PC fixe. Donc, le port téléphone après, vous pouvez en mettre deux lignes. Donc, vous voyez ici. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, le téléphone est là. Hop, allez-y. Bon, je n'utilise pas. Je n'utilise pas, mais voilà. Donc, il a le mérite d'exister. Hop, voilà. Donc, voilà. Au niveau du branchement, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de sorcier. Tout est simple. Donc, n'oubliez pas de brancher l'alimentation électrique du boîtier fibre et ainsi que, voilà, l'alimentation ici de la box. Pour le moment, vous voyez ici, c'est rouge sur le devant parce qu'ils n'ont pas encore configuré ma ligne. Mais une fois qu'elle est configurée, ça va être de couleur vert ou blanc. Je ne sais pas. Je vous le dirai. Mais voilà. Donc, ce n'est pas sorcier. Donc, voilà le branchement qui est fait au niveau de mon tableau électrique. Voilà ce que ça dit au niveau de mon test de débit. Vous voyez, speed test, réception, voix et pig moyen. Donc, après, tout dépend bien évidemment de votre situation. de votre éloignement, on va dire, par rapport au raccordement, par rapport à plein de choses, par rapport à la qualité de la fibre, par rapport également à l'éloignement, on va dire, du raccordement, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça. Moi, je suis assez content, même si ce n'est pas des débits énormes, mais ça le fait quand même. Voilà, donc, je vous retrouve pour le démarrage de la Bbox. Maintenant que la connexion est établie, vous voyez, donc là, c'est le premier démarrage. Bien évidemment, vous pouvez mettre votre compte Google dessus. Du coup, moi, je ne le mets pas, je n'ai pas trop confiance. Donc, ils vont m'espionner. Donc, je vais mettre passé. Donc, accepter les conditions. Donc, c'est une box qui est basée sur Android, bien évidemment. Non, on s'en fout. Je vais des noms améliorés. Non. Et votre Bouygues Tell, donc 4K avec option TV, Android, machin. Voilà, bon. Bon, qui vous explique un petit peu le fonctionnement. Et là, conditions générales, continue. Antenne non connectée. Je n'ai pas connecté la TNT encore. Alors là, vous voyez, il vous fait choisir entre un thème sombre ou clair. Donc, moi, bien évidemment, je suis adepte du thème sombre maximum. Donc, voilà, interface un petit peu. Spotify, Deezer, bon, c'est une box TV, quoi. C'est une box Android, j'ai envie de dire. Donc, programme TV, replay, voilà, le VOD, l'abonnement, enregistrement. Là, c'est les notifications. C'est tout court, c'est une box. Donc là, vous avez les paramètres. Accessibilité, langue, continuité, vous voyez, thème, enregistrement, langue, assistance, je l'ai mis, connexion TV, vous voyez, la diagnostic, sécurité, confidentialité, à propos. Mise à jour, on va essayer de voir s'il y a des mises à jour. Donc, ça fait un bout de temps qu'elle est sur le marché. Je ne pense pas qu'elle ait des mises à jour, mais on va quand même essayer. Votre système est à jour. Voilà, c'est une box sans broïd, tout court, tout simple. Donc là, replay ici, vous voyez, vous avez le mode replay. Vous avez toutes les chaînes ici. Enfin, toutes les chaînes. Les chaînes du monde les plus... Vous avez un service VOD ici. Voilà. C'est canal VOD. Deux les VOD, vous voyez, c'est pour de l'allocation. Abonnement, si vous êtes abonné ici. Donc là, il faudra vous abonner. Mes abonnements, normalement, je n'ai rien. Service TV inclus. Voilà, j'ai pas grand-chose. Application et jeux. Donc là, c'est les applications du Play Store. Voilà. Et puis, les enregistrements, vous pouvez également enregistrer. Ah, tiens, je n'ai pas vérifié la capacité de la box. VOD long. Je n'ai pas regardé, en fait, la capacité de la ROM. Tiens, diagnostique, stockage. Voilà, c'est ça. Donc, stockage, 12 gigas. stage interne. Et vous avez une micro SD de 8 gigas. bon, c'est pas grand-chose. Mais bon, tout est fluide, en tout cas, rien à dire. tout est fluide. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc, c'était la démonstration, on va dire, et le test de cette Bbox Miami 4K. Bien évidemment, quand vous n'utilisez pas liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat, enfin, un lien d'abonnement du moins, de cette box en bas de la vidéo. C'est également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un dans la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Allez, touss. et je vous laisse le lien d'abonnement. Merci.